Je dis donc, ok, pourquoi vous ne prenez pas Gato à côté de vous, quand Gato appelle, vous le chassez ? Il me dit, la baronne, je dois te dire quelque chose. C'est Plain Sémé qui ne veut pas voir Gato à côté de lui. Je dis quoi ? Comment ça ? Quand lui Plain Sémé a dit qu'il ne veut plus voir Gato à côté de son pied. Est-ce que lui, Waxdé, il va forcer Plain Sémé de marcher avec Gato ? Est-ce que vous savez comment Waxdé est arrivé dans l'affaire ? Quand alors se commence ? Quand le buzz de Plain Sémé sort ? Je vais commencer par le début. Il était entouré avec Gato international. Il marchait avec Gato. Quand l'affaire sort, le buzz de Plain Sémé sort du Nigeria. Ça remonte en Côte d'Ivoire. On va forcer Des Bordeaux de replendre le sort. Les Camerounés, ça c'est juste ça. Des Bordeaux décide qu'il va replendre Viviane. Avec trois options, il décide. Il décide de faire un fil avec Plain Sémé, un fil avec Narmifuda et il fait un seul. Voilà le plan. Des Bordeaux décide de le faire. Et il ne voulait même pas le faire parce qu'il avait d'autres choses qu'on a donné. Les gens ont dit que non, il faut faire. Des femmes sont allées lui mettre la pression. Il a décidé de le faire. Dès que Des Bordeaux a décidé de le faire, la sorcellerie de Malox a commencé parce que tout ce qui arrive là, si vous, les Camerouns ne vouliez pas le couloir se parler, c'est Malox. Malox est venu voler le buzz d'un aveugle. Je vais dire ça jusqu'à demain. Malox a fait son add-on, il a quand même personne n'a remarqué. Puisque personne n'a remarqué, il voit le buzz d'un aveugle, il s'accroche sur ça, il récupère le buzz, il sort ses titres pour exister et il a déposé le paquet et il est parti. Il y a fait trois jours ici, Malox et moi, c'est pas pour ça qu'il m'a bloqué. Malox et moi, on se gagne à gagner sur les réseaux sociaux. Les Camerouns se sont penins, Malox. Oui, Des Bordeaux va voler, oui, Des Bordeaux va ceci, oui, Des Bordeaux va cela. J'ai dit que non, ça ne se passe pas comme ça, calmez-vous. Parce que je savais ce qu'il y avait des rêves. Que le même Malox a fait du sale, il faut dire les vd. Il a tellement dérangé. Des Bordeaux décide, avec son équipe, d'abandonner le projet. Premier abandonniste, il a fait un communiqué. Je rentre, je travaille, je vois ça, mon col-trop. J'ai dit que merde. Donc le gars a réussi à déranger. Je ne sais pas comment le faire. Je me dis non, puisque je connais ce que le buzz peut ramener à un artiste. En tout cas, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que j'appelle Makosso. Makosso ne me décroche pas. Il me dit, en point de vue, je vais vous faire écouter ça exclusivement. Parce que vous dites que je n'ai rien fait pour pré-sémer. Je vais vous montrer où je dis que je me suis battu gratuitement pour pré-sémer. Je me suis battu gratuitement pour pré-sémer. Et j'ai tout fait pour que ce projet marche. Parce que vous me souhaitiez souvent au Cameroun. Moi, je donne son apporti dans l'équipe, il ne me concerne même pas. Et je donne mon cœur et mon énergie. Je contacte le Makosso. C'est un petit coup. Merci beaucoup, Makosso. Je vous montre à quel point ce projet est parti. Alors, Makosso me demande de lui envoyer une vocale pour lui demander ce que je veux. Ce que je sais, parce que des Bordeaux venait de faire le communiquer avec sa maison. Puisqu'il a abandonné le projet. Écoute, mon frère Makosso, je le charge à mission d'aller parler à des Bordeaux. Vous avez vu un l'air où Makosso a appelé des Bordeaux en direct. Il finit de parler. Il s'engage à acheter un bid'agent pour que des bons prêts s'aimer. quitte le Cameroun avec quelqu'un qui était gâteau pour venir là-bas. Vous comprenez ce que je vous racontais. Le lendemain de cette histoire, je me réveille le rocheur. Malors est sur Internet où il a publié toutes ces conversations avec des Bordeaux. On a commencé à les résulter, dire n'importe quoi. Ils faisaient 10 postes. C'était tellement sale. Que finalement, la maison de des Bordeaux a dit que tu as un album à préparer. Concentre pour ce que ça. C'était très grave ce qu'il faisait. Malors a fait du sale pour cette histoire. Il faut dire la vérité parce que les gens veulent oublier ce qui s'est passé. Moi, j'étais assis ici en train de me battre. Elle a dit que non, ce n'est pas bien ce que tu vas te faire. Tu gardes la route de quelqu'un. Donc, quand ça arrive comme ça, les gars déposent. Ils commencent à se concentrer sur Djéneba. Djéneba sort du tout, ça vient me trouver. Je suis un peu triste. Je téléphone. Je cherche un représentant des Bordeaux au Cameroun. Aïcha Kamose me dit qu'elle a le contact. C'est comme ça, comme ce téléphone à toi. Je lui dis que gars, il faut que toi, tu parles à des Bordeaux. On s'arrange pour que tu partes avec eux en Côte d'Ivoire. Il me dit, ok. Entre temps, je prends mon téléphone. J'appelle Choc-Choc. Président Choc-Choc, tu l'appelles. Je dis, président, est-ce que nous allons voir qu'un aveugle comme Près-Aimé qui se bat, il a un besoin aussi gros. On laisse malheur se détruire. Est-ce qu'un malheur se peut aider ? Si on laisse, est-ce qu'il va faire ? Est-ce que tu vas laisser que ça se passe comme ça ? Il faut qu'on trouve une solution pour que Près-Aimé aille en Côte d'Ivoire. Il me dit, tu as raison, je vais aider. Il me dit, oui. C'est comme ça que j'organise. Choc-Choc me dit, je vais te convoquer demain, Près-Aimé à mon bureau à 12 heures. Je lui dis, ok, il va venir, j'appelle Gato. Je lui dis, il faut que vous soyez à 12 heures au bureau de Choc-Choc. Choc-Choc essaie d'appeler Près-Aimé, ça ne passe pas. Je le rappelle, il me dit que dans son téléphone, ne passe pas. J'ai essayé, il réussit à avoir Près-Aimé pour venir à son bureau à 12 heures. Entre le représentant de Desbordeaux, je lui ai dit, va aussi là-bas, comme ça, on trouve les accords. Je lui ai dit à Gato, pardon, téléphone, il peut recevoir Près-Aimé sur son plateau. Moi, en tout cas, je vais chercher quelques plateaux en Côte d'Ivoire avec mes relations. Il sera reçu avec les honneurs, il n'y a pas de souci. Il faut seulement qu'on convainc des Bordeaux, ce n'est pas grave. Ce que malheureusement, il ne vous concerne pas. Et vous avez vu comment Près-Aimé a fait une vidéo où il y avait mon nom. C'était par rapport à ça. Il m'a dit merci. C'était après ça. J'ai travaillé dans le noir sans vous dire ce que je faisais. En tout cas, Gato est en train d'organiser un très grand concert. Je le rappelle deux jours après, il me dit la baronne. Je suis très, très, très occupé, ça va être chaud. Je ne peux pas tenir. Mais j'ai un de mes bons petits qui s'appelle WaxD, qui peut travailler dans le projet. Je dis, tchop, tu le connais, c'est un petit qui est bon. Il est où ? Il me dit qu'il est aux Etats-Unis. J'ai eu la conférence, il dit oui. Il dit, tchop, ouvre la conversation. Moi, WaxD et tchop, il vous présente. Le s'en tchop, il peut préparer un grand concert avec tout. Il nous met en contact. Après, tchop, tchop, nous met en contact. Il dit, continuez. Et s'il y a une difficulté, vous m'appelez. C'est comme ça que j'appelle WaxD. On se présente. Il me dit qu'il est et tout et tout. Je me présente aussi. Il me demande, qu'est-ce que j'ai conclué ? Il dit que bon, lui, il veut prendre la production, tout, tout, tout. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Parce que moi, j'ai discuté par ces choses, tout ce que je voulais, ce que je voulais, c'est m'est dingue. Il dit, qu'est-ce que tu proposes ? Comment tu veux que ça se passe ? Il me dit que la première chose, je vais vous montrer notre conversation, c'est très important. Parce que quand vous voyez, je me fâche, je sais de quoi je parle. Quand on nous présente, c'était le 12 octobre. J'étais derrière, il m'appelle. Je l'appelle, il m'appelle, je l'appelle. On commence à s'appeler. Après, je ne vais pas vous montrer, il y a une vidéo, c'est très bien. Je ne vais pas vous montrer, ça c'est une vidéo de mon groupe. Après, je lui dis, je lui dis, on commence à s'appeler, on prépare le projet. On prépare le projet. Je lui demande, qu'est-ce que tu proposes ? Il dit qu'il faut d'abord qu'il regarde qui a fait républicain à gauche à droite. Je lui dis que non, ça va me perdre le temps. Il prend dans son temps, il dit qu'il y a un Viviane qui est au Ghana qui est numéro 1. Il faut d'abord qu'il bloque, il demande les droits. Il y a un en Afrique du Sud qui marche aussi, il faut qu'il bloque. Il y a un en Angola, il y a du tout. Bref, il a pris 3 ou 4 jours pour essayer de réclamer les droits un peu partout et signer les contrats. Au nom de presse-aimé. Je vous le dis là où je dis. Alors, ça prend du temps. Je lui dis que, tu es en train de perdre le temps. Même si on fait ça, il faut qu'au moment où on conduit parce que le bras, je ne tue pas. Il me dit que quel est mon plan ? Je lui propose qu'il me dit qu'il a eu un contrat pour presse-aimé pour aller faire un feed au Ghana en Afrique du Sud et ensuite il a atterri au Nigeria pour voyer à l'année. Je lui dis un magnifique programme. Je lui dis que merde, non, ça va être comme ça pour ne pas me casser les oreilles. Je valide donc ça. Ensuite, j'attends. Il me dit, qu'est-ce que tu propose ? Je lui dis que non, pour moi, par respect pour débordure du confin. Commençons par la Côte d'Ivoici, il ne nous reçoit pas. On continue notre chemin et il dit oui. Après, je le rappelle parce que je n'ai pas monté. Je n'ai pas plan à pouvoir de dire que c'est que si on parle en Côte d'Ivoire, on peut nous manquer de respect. Je lui dis qu'écoute, quand je vois que je n'ai pas monté la séchou, je te propose qu'on aille d'abord au Ghana où il a attendu pour un fils avec un grand outil à signer. Il va en Afrique du Sud faire son travail. Il remonte au Nigeria. Et si c'est possible, en tout temps, je vais organiser pour qu'il aille en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on discutait, il me dit, je vais me faire écouter des voices. C'est très important pour qu'il n'y ait pas de mensonge. Je lui dis, écoute, il faut qu'on aille en Côte d'Ivoire. Parce que c'est important, je connais le terrain. J'appelle un ami, excuse-moi de prononcer ton nom, Roland Denguisse, silencieux producteur d'Arafat. Je lui dis, gars, parce qu'il me charge d'organiser tout le vaillage de la Côte d'Ivoire. Je lui dis, écoute, il y a plein ce mec qui va arriver là, il faut que tu me donne un coup de main. Il me dit, il n'y a pas de souci. Ma question, il dit qu'il n'y a pas de souci. Si plein ce mec, on va bien l'appuyer. J'ai dit à toi, excuse-moi, est-ce que tu peux demander au grand frère, il n'y a pas de souci, il dit qu'il n'y a pas de problème. Je cherche une ligne de boue. Je lui dis que papa, il a plein ce mec. Laisse les histoires des réseaux sociaux. Donc, je me charge d'organiser toute la structure en Côte d'Ivoire. J'accepte de le faire. Écoutons. Non, on ne peut pas les choses, on a vérifié son passeport. Il me charge d'organiser le voyage de Prés-Aimé en Côte d'Ivoire. J'active toute la Côte d'Ivoire. Pour Prés-Aimé, pour la tente. Il me dit que le passeport n'est pas prêt, Prés-Aimé en passeport de trois mois. Il faut qu'on le fasse un beau passeport. J'ai dit, ok, en tout temps, j'appelle, j'organise, je prépare. Écoutez encore, parce que si je parle, vous allez dire que je manque. Écoutez, c'est Wafd qui me dit d'organiser, Prés-Aimé va venir en Côte d'Ivoire. Écoutez encore. Donc, j'attends. Je me rends continuer par monter, par monter. Je lui dis que, gars, ça va être dur. Je lui dis donc que la Côte d'Ivoire, moi je vois que quand je vais monter, les gars sont en train d'avancer trop. On va nous recevoir, mais ce n'est pas la même chose. Quand on a le Ghana, qui a signé un contrat avec toi, il a signé un contrat, il a pris tous les droits. Il y avait un son qui était numéro au Ghana. Wasdem est parti, là-bas, faire des problèmes et prendre les droits. Il dit que le monsieur a fait le fil d'Aimé. Je lui dis donc, allons au Ghana, il part en Afrique du Sud, il revient au Nigéria, Voyemi. Et ensuite, si Debordou ne veut pas nous recevoir, il revient au Cameroon. Mais je suis sûr que la petite tournée, ça va faire tellement le buzz, que je suis sûr que mon frère, Debordou, ne va pas refuser de le reçoire. En plus, il y a les Makoso, il y a les Rorano-Bengis, il y a les Molars que je n'ai pas appelé. Il y a plein de gens que je n'ai pas les taper la porte, on le reçoit. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez ? Alors, on attend. Ok, pas de souci, le reste, c'est beau, t'inquiète pas. J'ai dit, donc je lui donne tout ce que j'ai dit, les Molars, tout ça, j'ai dit maintenant. Le 10 novembre, 18 octobre, je dis, bonjour mon frère, comment ça va ? Parce qu'après, on s'il me parait comme ça, il disparaît. Il disparaît trois, quatre jours, je fais le buzz de part. Je le fais vite gare, ça passe. Il me dit, c'est maintenant, il faut qu'il occupe les voix partout. Les gens ont fait les vides partout partout, ils vont d'abord mettre tout l'argent là, tout ensemble, c'est le plus important. J'ai dit, mais le buzz, on va finir le temps qu'on va aller attaquer tout le monde dans tous les pays là. Le 18 octobre, je lui écris, voilà ça. Bonjour mon frère, comment ça va ? Si on n'accélère pas, on va passer à côté. Tout est en train de passer à côté, à cause du calme qu'on entretient. Je préfère te dire ça. Il faut voir comment on avance avec vous, capitaliser. Réfléchis-y, merci. Je l'appelle encore vers 14h50, vers 15h, il m'appelle en cause. Après, je rappelle. Je l'appelle. Il me dit qu'il a réfléchi, il a proposé quelque chose. Il dit qu'on a connu, voilà, un peu compliqué puisque je n'ai pas monté vrai-fait. Il propose qu'on reprenne le son de prince aimé. On a un petit truc modèle et tourne un clic aimé directement sur tresse. Ah, pendant qu'on attaque le passeport. Pendant qu'on attaque le passeport de prince aimé, puisque le passeport m'était long. Puisque le passeport m'était long. Moi, je ne fais pas combien de temps on fait le passeport, je ne suis plus là-bas. Mais je vous demande, c'est à combien de temps on fait le passeport. Puisque le passeport prenait le temps, j'ai dit que bon, attends, alors, il m'a dit que plus que j'ai l'impression que mon Robert a entre le fini. Il dit que non, le temps qu'on attaque le passeport, on va faire ça, j'ai dit qu'il n'y a pas de soucis. Il m'a dit que, ok, on va faire le passeport, on va mettre le son de prince aimé, déjà là, on va le faire sa propre. Il fait le clic directement, il clipe dimanche, on met sur classe. Tu redis ça ? Je dis que non, c'est une très bonne idée. Comme ça, on partant au Ghana et partout, il y a quand même un truc qu'on a laissé au Cameroun qui mousse. Je valide ça. Je l'ai dit, tranquille, j'ai dit, yé. Lundi, il y a une magie, on tourne, il y a une, yé. Je vois sur le net. Pendant ce temps, je suis avec ma lorce, bas au pied, je ne le laisse pas dormir. Petit truc, j'ai l'a mis son nom, petit truc, j'ai l'a mis son nom, pour continuer à garder le truc. Je l'appelle, je lui dis que, il m'a dit que presque, il n'a pas de page, il faut qu'on regarde comment on va faire. J'ai dit, ok, j'appelle un de mes petits au pays. J'organise un appel groupé, vous allez voir. J'écris, j'ai envoyé ton numéro au petit, il peut organiser tout ce qui est structuré concernant les réseaux sociaux. On a fini de causer comme ça, il a envoyé les publics à Wasté et Wasté n'a jamais réagi. En tout temps, le temps passe. Je vois ma lorce mettre la musique, oh Viviane, il met son bite là, que les scènes d'une tête ont commencé, ils vont faire. Moi, c'est que nous, on en s'en revient, donc je ne le j'ai pas. Et chaque fois, Wasté, si les gens qui le suivent savent, il a écrit qu'il n'a donné le progression à personne de faire un feed au Cameroun. Donc, il n'y aura rien, puisque le plan était qu'il finit, il n'y a pas là, on a prévu là. Donc, dans ma tête, il n'y a rien. Mais, je suis assis sur les réseaux sociaux, je vois ma lorce brandit un contrat au Wasté a validé le remix de Viviane, le Présemé et tout ça. Ma lorce pose au ban, lui aussi pose au ban, je dis qu'on voit la fois par là-bas. Je reste là, je dis que merde, qu'est-ce que c'est que cette façon de se comporter là ? Parce que je vous ai vu me dire, qu'est-ce que j'ai fait pour Présemé ? Je vais faire quoi ? Il y avait un plan de chasser, un plan, on a travaillé pour ça, j'ai travaillé pour ça. Gratuitement, je vous le dis aujourd'hui. Vous qui m'insultez là au Cameroun, je ne sais pas si vous avez fait la moitié de ce que j'ai fait pour Présemé, sans rien attendre. Quand je vois ce qu'il faut, je dis. Je vois donc ma lorce brandit le contrat, je dis qu'il y est. Mais on a un son qui arrive, on a un passeport, on a tout l'attendre pour que le gars parte au Ghana, pour un fit. Qu'est-ce que c'est que ces papiers-là ? J'attends que le gars m'appelle, il n'appelle pas. Arte de temps de faire comme si je ne l'ai pas vu. Je l'appelle, je dis que gars, l'affaire c'est qu'on fait comment ? J'ai oublié de vous dire quelque chose. Avant que je renvoie le contrat, il y a encore un premier qui m'a énervé. J'insiste, quand il me propose qu'on m'a fait le nouveau son, avec Viviane et tout et tout, et le fit, il va être fait par Présemé, Débordeau, l'ikoumfa. Il m'a dit qu'il a fait un fit au Cameroun, parce que tu croisas avec Débordeau, tout était arrangé. Il porte un beat au Cameroun, il envoie à Débordeau, l'ikoumfa. Depuis qu'il a envoyé le fit à Débordeau, l'ikoumfa, Débordeau l'ikoumfa, l'ikoumfa, le déconcer sur son téléphone. Il m'a dit que depuis il écrit, Débordeau, l'ikoumfa, je lui ai dit que tu as fait quoi ? Il dit que non, je lui ai envoyé un beat, qu'on a fait le Cameroun, pour qu'il pose sa voix, on ramène le Cameroun, parce qu'on ne va pas les prendre, c'est qu'il a fait, on va faire le chemin. Je lui ai dit que vous ne la foutera pas. Donc non, on va faire un beat au Cameroun pour les donner à un professionnel comme Débordeau l'ikoumfa. Je lui ai dit que tu lui as manqué de respect. les gens le fait c'est d'amener les presseaux et la voix tu serais si après ces pressions nationales les affaires du cameroon à un affaire il peut mieux se développer les mois ces affaires on s'est plus la tête d'abord pour ça parce qu'il décide de faire un bit pour poser sa voix je suis d'accord je lui ai dit arrête ça ce n'est pas bien il faut pas penser à la voix oui c'est moi qui lui dis ce que je fais c'est un beat qui l'envoie à des bordeaux je dis que non il n'y a pas c'est qui s'est passé mais si il continue déposé parce que ça se fait passer un manque total de l'esprit moi je me dis pas d'écrit ce n'est pas possible je ne dis rien quand je vois donc le contrat de Malox vous savez ce que j'ai fait ? je vous lis ce que j'ai dit 30 octobre j'écris ceci bonjour ce à quoi tu joues de l'égard bonne chance je me retire de tout ça ton manque de respect à mon égard est incroyable ça ne m'étonne pas d'être amoureux bref j'ai fait ma part bonne chance pour la suite j'enlève mes pieds tiens je quitte je ne parle plus je reste tranquille j'observe le petit retour le tri passe on publie le prix j'ai publié je pouvais pas publier au vu de tout ce qui s'est passé quand j'ai fini le petit message j'appelle je lui dis que je me retire du projet je n'ai pas fait des rues d'eau je lui dis que c'est pas qui m'a mené le monsieur là je ne le connais pas je préfère le laisser du continue je ne veux pas le stress je ne travaille pas avec les gens qui ne savent pas où ils vont c'est mieux qui continue j'appelle toi je me retire j'ai lui écrit et je me retire sans déranger quelqu'un j'observe le petit peu sorti j'ai partagé j'ai partagé j'ai partagé le contrat tout j'ai partagé ça me j'en dis qu'est-ce qui se passe entre temps Dato n'arrête pas de m'appeler puisque quand il formait l'équipe quand nous sommes en train de former l'équipe il veut mettre Dato dehors je lui dis que non dans la vie quand je trouve les gens précieux mais là prenez la manteau avec Dato ne mettez pas Dato à côté il me dit on va faire quoi avec Dato je dis que non puisqu'on va voyager prenons Dato même si moi je dois donner quelque chose prenons Dato Dato sera là comme artiste il sera là comme caméraman tout ce que vous faites il filme les hôtels manger Dato aussi est trop actif sur les réseaux sociaux nous avons besoin de quelqu'un pour ça puisque le prêt c'est bien ne voit pas il valide ça on fait une incolle à trois mois Dato et Wax Wax il redit ça tu dis à Dato est-ce que tu es d'accord ou pas Dato valide tu dis à Dato que tu as un passeport valide il me dit oui tu dis ok nous sommes en train d'attendre l'eau le passeport le prêt c'est bien que c'est prêt vous allez voyager vous allez voyager vous comprenez Dato tout le temps je lui dis que tu ne veux pas ton artiste je ne veux pas tu parles à bas con caméraman il dit maman il n'y a pas de soucis c'est toi ton ami dedans Wax B voulait m'enlever j'ai dit qu'il n'y a pas de soucis donc quand moi j'allais dans le pied je ne dis même pas Dato que je ne suis plus là mais Dato m'appelle Dato il dit qu'il appelle Wax B il ne décoche pas il appelle Wax B il dit qu'il t'arrête trop et tout et tout le qui passe je ne vois pas Dato dans le clip je ne vois pas Dato qui a publié quelque chose je ne le dirai pas puisque moi je me suis retiré j'appelle Dato je vois Dato m'appelle tout le temps tout le temps je le rappelle Dato ça va il me dit il me dit mais tu n'es pas dans le clip ou quoi tu n'es pas tiré tu n'es pas plus que tu es dans les guides je me suis retiré Dato ne savait pas que je me suis retiré parce que si je lui disais il allait aussi puisque c'est moi qui ai insisté qu'on lui donne un contrat je n'ai rien dit donc quand je me retire il n'y a que Chop Chop et Wax B qui savent que j'ai décidé de me retirer de la faire il n'y a que Chop Chop et Wax B Dato donc il m'appelle il m'a dit maman je voulais te parler je l'écoute donc il veut faire une sortie je dis que non si tu fais une sortie maintenant on va dire que tu es jaloux il m'appelle donc je dis que tu n'es pas tiré je n'ai plus le tournage pourquoi toi aussi tu devais être tu vas soutenir plus aimé c'est là qu'il m'explique que ma mère je suis ici je suis Dato je me cherche je suis un comédien je me bats j'ai appelé je me suis arrangé avec Wax D que pour les contrats qu'on va venir j'aurai ma part dedans donc je vais chercher les contrats puisqu'on me connait quand j'amène un contrat j'ai mes petits 20 quelque chose dedans il a validé ça je crois que mes contrats ont pas seulement fait derrière mon dos je le vois rien j'appelle on ne me prend plus dès que je viens on s'en fout de moi et il m'a appelé après pour me dire qu'il y a le clip à Yahound et je vais aller à Yahoundé et j'ai demandé Wax D qui va à Yahoundé comment c'est là où Wax D m'envoie 20 000 francs le même jour du tournage à 10h du matin si on t'envoie vous connaissez comment les routes sont comment je fais pour un clip qui se tourne le même jour on m'envoie 20 000 francs monsieur 20 000 francs j'ai fait comment pour manger je dors où pour aller assister à un clip un pic que moi j'ai aussi travaillé on me donne à 10h 20 000 je fais comment pour aller à Yahoundé c'est là où je le comprends il m'a dit ce monsieur ne me respecte pas il s'en fout il m'a dit maman et tu sais que me plaisait mais quand je l'appel il renvoie mes appels j'ai dit ok calme toi ne fais pas de sortie si tu parles maintenant on va dire que tu es jaloux ne parle pas j'ai écrit à WaxD je ne l'appelle pas mercredi 6 novembre tout ce que j'ai fait bonjour je vais te dire quelque chose dans la vie n'enlève jamais un pont pas lequel tu passes car tu ne sais jamais si tu auras besoin de ce pont pour revenir Gato m'a appelé je l'ai calmé voilà le message des liens il m'appelle on a fait un appel de 11 minutes je lui dis que pourquoi gâteau tu n'as pas fait que gâteau vient d'enouter oh j'aimerais venir gâteau gâteau vraiment gâteau vraiment et ceci gâteau c'est là et tout et tout je lui dis que ouais gâteau m'a dit qu'il y avait les contrats que tu avais dit que si vous pas t'es joué il a son fou ça parce qu'il boutait pas mal de choses non gâteau les coupes pas gâteau c'est si gâteau cela je dis que tu sais il faut aussi respecter quand on travaille avec les enfants il faut aussi les respecter tu comprends ? comment tu donnes 20 000 à gâteau à 10 heures pour qu'il arrive à y avoir des poules il m'a dit que non la fille qui avait intervenu le même jour mais elle était dans le cul je dis mais est-ce que Gato c'est la fille ? Gato c'est un père c'est un responsable, il ne va pas couler parce que tu demandes couler vous comprenez ? je le dis donc ok pourquoi vous ne prenez pas gâteau à côté de vous quand gâteau appelle vous le chassez il me dit la baronne je dois te dire quelque chose c'est Gato c'est Gato c'est Gato qui ne veut pas voir gâteau à côté de lui je dis quoi comment ça ? Gato c'est Gato a dit qu'il ne veut plus voir gâteau à côté de son pied est-ce que lui va se placer de marcher avec Gato ? je le dis s'il a dit ça c'est que c'est un ingrat n'essaierai pas de dire j'ai fini, j'ai raccroché voilà ça, il n'y a plus d'appel je rappelle Gato je vais dire à Gato que papa Gato ne te fâche pas, calme toi je suis obligé de te dire quelque chose Gato me dit qu'il ne veut pas te voir à côté de son pied Gato est devenu fou Gato du coeur QUOI ? j'ai dit que oui c'est Wasté qui ne me dit ça il dit que j'ai pas il dit que ne parle pas Gato si tu parle maintenant on va dire que je le laisse Gato prend son téléphone, il l'appelle presse B il dit 2 mois presse B il l'approche il dit que c'est bon il l'a bloqué Gato était Gato dit que il dit que je ne sais pas si ce que Wasté m'a dit est vrai mais Wasté dit qu'il ne veut pas t'imposer Président m'a dit qu'il ne veut plus s'amuser Gato